Tu veux te lancer en live particulièrement sur YouTube ? Tu veux savoir comment potentiellement aller le diffuser sur d'autres plateformes en même temps ? Eh bien dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon de comment faire des lives, quels différents types de caméras ou solutions tu peux utiliser, quels sont les logiciels qui te permettent de vraiment personnaliser ce que tu diffuses à ton audience. On voit ça tout de suite. Salut c'est Manu de Languedeguique.fr, la chaîne qui t'aide à décrypter la tech au meilleur prix et te lancer en vidéo pour faire fructifier ton business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo et puis d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines diffusions. Pour faire un live, il y a une multitude de solutions. La solution numéro 1, c'est bien sûr de prendre son smartphone, de lancer l'application YouTube, de cliquer sur le petit plus en haut à droite de la caméra, de lancer un live, de régler le niveau de confidentialité parce que tu peux très bien faire un live non répertorié et puis juste partager le lien à tes amis, à tes prospects, à tes clients et pas le diffuser au monde entier. Sache que c'est complètement possible de faire un live, on va dire privilégié avec une audience particulière et pas forcément de le faire absolument à tous tes abonnés. Le problème d'utiliser son smartphone, ça va être la taille du chat avec les questions que tu vas recevoir. Typiquement, tu ne vas pas pouvoir lire beaucoup de questions, ça va rapidement s'effacer. Et puis, si tu as un mauvais smartphone et que tu parles un petit peu comme moi avec les mains, eh bien, tu vas souvent avoir l'autofocus qui va bouger entre la tête, les mains, le décor et donc ça ne va pas être un live très qualitatif. Donc, tu vas rapidement revenir sur un ordinateur pour pouvoir gérer ton live. Donc, solution numéro 2, eh bien, c'est d'utiliser l'ordinateur avec soit sa webcam intégrée si tu es sur un ordinateur portable, soit sa webcam USB. On peut très bien rajouter une webcam USB sur un ordinateur portable qui aurait une mauvaise webcam intégrée. Là-dessus, les plus utilisées sont les webcams du constructeur Logitech. On a l'Ancestral C920, là, le modèle Brio ou le modèle qui vient de sortir qui est la StreamCam. Je te mets tous ces liens en commentaire. Je ne m'étends pas plus sur le matériel parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Sache que tu peux quand même utiliser une vraie caméra pour faire un live également pour brancher ta caméra sur ton ordinateur, comme je l'avais dit dans ma vidéo, pour filmer sans limite de temps puisque la plupart des caméras filment avec une limite de 30 minutes. Eh bien, tu peux utiliser donc des adaptateurs USB vers HDMI, brancher ta caméra sur tout ça et puis envoyer l'image de ta caméra sur ton ordinateur. L'adaptateur le plus connu pour faire ça, c'est les produits Elgato. Je t'invite à aller voir la liste de caméras compatibles avec l'adaptateur. Ça t'évitera de perdre du temps ou beaucoup d'argent en achetant n'importe quoi. Donc, à savoir qu'il existe quand même la petite option hybride qui va être d'utiliser ton smartphone comme webcam. Donc ça, c'est la petite solution à la mode avec des logiciels qui permettent comme ça d'aller chercher par Wi-Fi l'image de ton smartphone et de l'envoyer à ton ordinateur. J'ai essayé. Moi, ça ne me paraît pas très stable. Je ne me lancerai pas en live comme ça avec ça mais les logiciels vont très vite. On en a des nouveaux qui sortent comme ça chaque mois. Donc, je t'invite à suivre ça. Il y a Ivecam qui est sorti. Je te mets un lien en commentaire sur la chaîne de Capette si tu veux aller voir ça. Ça nécessite quand même pas mal de réglages et puis bien évidemment d'avoir quand même un bon Wi-Fi pour faire ça avec potentiellement des petits décalages et puis tu as la problématique du son à prendre en même temps à ne pas oublier. Avant de continuer sur le point numéro 3, je rappelle qu'en commentaire, tu trouveras un lien pour t'inscrire et recevoir directement dans ta boîte mail des vidéos exclusives pour construire ta chaîne YouTube ainsi que des astuces du tournage au montage. Donc, le point numéro 3, quand tu vas faire ça avec ton ordinateur, eh bien ça va être avec quel logiciel de diffusion, de streaming que tu vas utiliser que tu sois sur Windows, sur macOS ou sur Linux. Ils sont compatibles avec les trois, donc les deux plus connus dont l'un est un dérivé de l'autre. Eh bien, c'est OBS Studio et Streamlabs. Alors, au début, ça peut faire un petit peu peur à utiliser et puis on se pose la question duquel utiliser. Streamlabs est un dérivé d'OBS avec plus de widgets, donc de petites fonctions qui sont déjà pré-réglées qui vont être vraiment là pour dynamiser ton live, rajouter des jauges, rajouter des animations, quand quelqu'un s'abonne, quand quelqu'un fait un don parce qu'on peut faire des dons à partir d'un certain nombre d'abonnés sur YouTube ou sur d'autres plateformes de streaming. Et ça, ça va être véritablement la force de Streamlabs. Donc, Streamlabs a toujours un petit peu d'avance par rapport à OBS Studio. Les deux logiciels sont complètement gratuits. OBS est un petit peu plus austère mais avec le temps qui passe, il rattrape un petit peu son retard sur Streamlabs qui s'adresse un petit peu plus aux joueurs, aux gamers. Dans Streamlabs, tu vas avoir plus d'habillage, ce qu'on appelle des overlays pour vraiment personnaliser ta fenêtre. Dans OBS, si tu veux faire quelque chose de simple et juste projeter un écran, incruster ta webcam, peut-être ajouter un petit logo, une petite image, une petite animation ou un petit texte, ça fera complètement l'affaire. Et ensuite, ça va être véritablement le même principe. Ça veut dire que tu vas aller sur YouTube ou sur Facebook, si tu veux faire un live Facebook, récupérer ce qu'on appelle ta clé de streaming qui va être un gros code comme ça que tu récupères sur la fenêtre une fois que tu as créé ton événement live sur YouTube, sur Facebook ou sur une autre plateforme. Et tu vas prendre cette clé et la copier-coller à l'intérieur de ton logiciel que ce soit OBS Studio ou que ce soit Streamlabs. Ensuite, tu vas cliquer sur le gros bouton pour lancer le stream et à ce moment-là, ton image, elle va passer avec un certain petit décalage de ton ordinateur vers YouTube ou vers l'autre plateforme de diffusion. À savoir qu'avec OBS et Streamlabs, eh bien, tu peux faire en même temps un enregistrement en local avec une différente qualité, généralement une meilleure qualité. Si tu n'as pas confiance dans ta connexion Internet, ça peut être intéressant d'enregistrer en pleine qualité en local, peut-être pour faire un montage d'après et garder les meilleurs moments ou poster ton replay avec une meilleure qualité que ta diffusion en streaming. À savoir que si tu as une connexion à DSL, donc tu as très peu de débit qui monte, donc pour envoyer de l'image de ton ordinateur vers Internet, eh bien, ce sera grosso modo impossible. Même avec une qualité simplement en 720p, tu n'auras pas assez de débit montant pour véritablement envoyer ton image. Donc là-dessus, ta seule solution, c'est potentiellement de tester le débit de ton téléphone mobile et de partager ta connexion de téléphone mobile vers ton ordinateur pour essayer d'avoir plus de débit montant te permettant potentiellement de faire un live. Attention, si tu fais un live de 3 heures, tu vas rapidement quand même mettre un coup de savate dans ton forfait téléphonique. Dernier point, si tu veux diffuser sur plusieurs plateformes en même temps, donc tu as la solution professionnelle bien chère qui est Vimeo à 70 euros par mois qui va permettre de diffuser Facebook et YouTube en même temps, mais ce n'est pas ça qui va t'intéresser. Tu vas avoir des plateformes qui sont quand même bien moins chères. La plus connue, c'est Restream.io. Tu as la deuxième qui est Caster.io aussi, je crois sur l'extension. En tout cas, je t'incruste le site web ici qui pour quelques dizaines d'euros par mois vont te permettre en fait, tu ne vas pas prendre l'image de ton ordinateur et l'envoyer directement à YouTube ou à Facebook, mais tu vas l'envoyer à cet intermédiaire et c'est cet intermédiaire-là qui va le diffuser sur les différentes plateformes en même temps. Ça va te poser des problématiques au niveau de la centralisation des questions du chat et ça peut potentiellement te poser des problèmes pour créer les événements à l'avance sur les différentes plateformes pour mettre au courant un petit peu tout le monde. Voilà, ce sera un petit peu problématique là-dessus, mais ça va te permettre potentiellement de faire de la diffusion massive sur toutes les plateformes, y compris sur LinkedIn. Tu peux faire de la diffusion sur LinkedIn si tu es dans les privilégiés qui ont déjà accès à la plateforme professionnelle en diffusion live. Eh bien, ça va te permettre de faire du YouTube du LinkedIn, du Facebook, tout ça en même temps avec un seul ordinateur et en prenant une seule fois le débit sur ta connexion Internet. Chez Zoom, vous avez également dans l'option payante qui coûte 37-40 euros par mois la possibilité de diffuser votre visioconférence sur YouTube ou sur Facebook. À ce moment-là, ce n'est pas une multidiffusion en même temps, mais vous avez donc le Zoom plus Facebook ou plus YouTube au choix. Je n'ai pas abordé le problème du son, mais sache que si tu fais un live avec un mauvais son et ça, c'est valable pour toutes les vidéos, eh bien, tout le monde va s'enfuir au bout de 3 secondes. C'est valable pour les invités que tu aurais à l'intérieur de ton live. Si toi, tu as fait des efforts sur le son, mais si la personne que tu interroges a un son absolument dégueulasse, du vent, du grésillement, du frottement sur son micro, eh bien, tout le monde va s'enfuir. Donc, fais également attention à ça. Si tu penses que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, eh bien, je t'invite à la partager, à me mettre un petit like ou à venir me poser des questions en commentaire. C'était Manu de LangueDeGeek.fr. Ciao ! Sous-titrage ST' 501